Sur le côté visionnaire, l'opposition, les opposants en tout cas sont assez d'accord. Après, il y a des divergences évidemment sur les projets, Claude Cugnac, et un côté très dur sur la suite et le côté visionnaire des successeurs. Alors, sur la suite, si vous voulez qu'on aborde effectivement cette question, moi j'appellerais d'abord simplement ces opposants à un peu plus de modération. Simplement leur demander de se rappeler les propos identiques que dans leur famille ils tenaient pendant les quelques premières années des mandats de Georges Frèche. C'est une ancienne qui revient aujourd'hui. Moi, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? C'est que Georges Frèche, il a laissé un grand héritage, il a mis en place deux héritiers dans des façons relativement convenables. Tout cela s'est mieux passé que pouvait ne le penser l'ensemble des chroniqueurs dont vous êtes. Donc, Christian Bourquin à la région, Jean-Pierre Mour à l'agglomération. Reste qu'aujourd'hui, ce qui pour lui devait être un vrai symbole lorsqu'il a choisi Hélène Mandroux, il n'a pas choisi Hélène Mandroux, moi j'étais dans la confidence avec lui lorsqu'on a fait le choix, lorsqu'il a fait ce choix-là. Et donc pour lui, c'était le symbole qu'il a emporté. Mettre une femme à la tête de la 8ème ville de France. C'est ça qu'il a choisi. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'était une grande déception. Et donc il y a un vrai problème sur la ville qui se pose aujourd'hui. Cette ville aujourd'hui est en recherche de compétences. Dans cette ville aujourd'hui, il y a une désespérance de la population et il y a une déshérence du pouvoir. Et donc maintenant, effectivement, il faut qu'un projet se construise et qu'à nouveau, comme il le faisait lui, on puisse réunir des intelligences autour d'une véritable ambition.